La méditation de ce 7 novembre est intitulée « L'argument le plus puissant ». C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi il n'y a point de sauveur. Vous êtes donc mes témoins, oracle de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Esaïe 43, 11, 12 Le Seigneur a dit, en parlant de ses vrais disciples, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Verset 21 Dieu réclame notre coopération, et ses exigences sont justes et raisonnables. En acceptant de porter son nom, nous nous sommes engagés à le représenter. Pour être fidèles à un tel engagement, le Christ doit être en nous l'espérance de la gloire. Notre vie quotidienne doit devenir de plus en plus comme celle du Christ. Nous devons être chrétiens en action et en vérité. Le Christ n'aura rien à voir avec les faux semblants. Il n'accueillera dans les cours célestes que ceux qui vivent un christianisme authentique et sincère. La vie des chrétiens de profession qui ne reflète pas celle du Christ est une moquerie de la religion. Dieu ne nous demande pas d'acheter ses faveurs au prix d'un sacrifice coûteux. Il ne nous demande que le service d'un cœur humble et contré, ayant accepté avec joie et gratitude son don gratuit. Celui qui reçoit le Christ comme son sauveur personnel possède le salut qu'il procure. Il ne doit jamais oublier que de même qu'il a reçu gratuitement, il doit aussi partager gratuitement. Connaissez-vous votre vraie valeur aux yeux de Dieu ? Il a dit « Vous êtes mes collaborateurs ». Laissez-vous votre lumière luire au clair rayon devant ce monde déchu. Cherchez-vous à exercer toutes les facultés et toute la puissance que Dieu a mise à votre disposition. Vous pouvez ne pas être un pasteur, mais vous pouvez être un témoin. Vous pouvez ne pas être un orateur éloquent, mais vous pouvez être éloquent en vivant comme le Christ. Vous pouvez être éloquent en laissant votre lumière luire devant les hommes. Un chrétien sincère et aimant est le plus puissant argument en faveur de la vérité biblique. Une telle personne est un vrai représentant de Jésus-Christ. Sa vie est l'évidence la plus convaincante qui puisse être présentée de la puissance de la grâce divine. Quand le peuple de Dieu montre la justice du Christ dans sa vie quotidienne, des pécheurs se convertissent et des victoires sont gagnées sur l'ennemi et sur ses machinations. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?